salut salut allez on se retrouve nouvelle vidéo pour la nouvelle mise à jour d'automobilista 2 qui vient de sortir là je enregistre le lundi c'est sorti ce week-end grosse mise à jour de plus de 4 gigas avec un correctif qui a eu il n'y a pas très longtemps je vais essayer de vous détailler mais je ne ferai qu'une seule vidéo elle sera chapitrée comme j'essaie de faire très souvent et je vais faire au plus vite au mieux parce que très honnêtement il ya énormément de choses je vais pas dire c'est un nouveau jeu mais on pourrait voilà comme vous avez vu sur le titre vidéo franchement faut venir les gars enfin je veux dire c'est vrai qu'il n'y a pas autant de monde sur le lobby sur les lobbies de ms2 que on pourrait voir sur acc ou sur yassin ça c'est un fait je suis d'accord mais comme on dit toujours le monde attire le monde et à force d'y aller nous on y va assez régulièrement et notamment avec ce discorde de car racing qui organisent petit peu en passant des open tous les jeudis franchement et conseilleur du monde alors là sur une mise à jour et encore plus de monde parce que c'est de la nouveauté aussi mais c'est 1.4 à l'améliore nombre de choses on va regarder je vais tout de suite mettre le change log on va aller voir tout de suite ce qui se passe allez on est donc parti pour voir un petit peu ce qui se passe je vous le dis je vais y aller vraiment de façon exhaustive j'essayais de faire concis enfin bref vous savez je vais faire au plus vite parce que sinon la vidéo va durer trois jours et c'est pas le but donc on va tout de suite aller voir ce qui se passe dans la mise à jour ici voilà donc je reprends pas tous les points c'est un peu dans la continuité du ce qui a été donné sur sur le pack usa donc on y retrouve on va voir dans le contenu et je vous les montrerai plus tard dans la vidéo la gène 1.3 donc pour les short oval speedway enfin pour les différents véhicules alors ça c'est un remplacement je pense que c'est la petite compensation on devait avoir la formula us et je crois je vous mettrai un screen si je peux la vite fait de ce que j'ai compris pour une histoire de droit ils n'ont pas pu la mettre donc vous inquiétez pas celle qui existe dans rf2 vous inquiétez pas ça viendra bientôt mais bon encore une fois une question de flouze la g55 gynetta gt3 dans l'open class donc pas en gt3 mais dans la catégorie open class la mini cooper 1965 en copa classique b le vulcan truck dans la catégorie copa truck la mercedes mg gt4 cette fois ci dans la classe gt4 très bonne manière également ça c'est au niveau des véhicules maintenant au niveau des circuits il ya le raceway speedway donc version ovale version course vous allez voir il y en a plusieurs l'autoclub speedway de la même façon et la dead détona tri ovale que je vous présente pas parce que bon il s'est délai out en plus il n'y a pas grand chose de nouveau vous connaissez déjà le circuit de base voilà je vous laisserai découvrir vous même encore une fois sinon la vidéo va être bien trop longue au niveau général il ya l'apport de la course full en drapeau jaune donc si je peux encore une fois je mettrai une capture de ce que j'ai pu avoir lors d'une course que j'ai essayé de forcer pour justement voir ce drapeau jaune et ensuite enfin il ya énormément de choses c'est pas parce que c'est l'anglais mais je vais prendre du temps vous traduire si jamais il le faut le live track qui a été améliorée donc c'est pareil les conditions météo la piste le gris qui change en fonction du passage live track la météo dynamique qui change également qu'est-ce qu'il ya d'autre également que je pourrais vous dire au niveau de lui à y être l'interface j'ai pas vu grand chose bien par le menu je vais vous montrer au niveau de la physique vous voyez je vous défile la physique tous les véhicules le tailleur modèle a été changé donc que toutes les physiques ont été changé tout a été amélioré toute la l'aspect dégâts a été amélioré les pannes mécaniques ont été améliorés il ya pas mal de choses qui ont été intégrés donc ça va permettre vraiment d'affiner les curseurs pour faire une course de là au plus proche de la réalité lire bref je vous mets voyez là même au niveau de l'audio ils ont ajouté des choses interlégos ils ont changé les que de trac des véhicules voilà tout ça au niveau des livres a eu pas mal de choses qui ont évolué également d'être lui verif en différents véhicules voilà ça c'était sur la 1.4 point 0 là on est sur la 1.4 point 1.0 il ya la nouvelle version de ce pas franchement que je vais vous montrer en side by side pour comparer qu'est ce que je pourrais vous dire la fumée du moteur véhicule diesel qui a changé qui a été ajouté je sais pas les gars le boulot mais il est juste énorme enfin je ferai un résumé en fin de vidéo pour dire ce que moi j'attends encore ce qui pourrait me manquer les physiques ont été totalement revue et ça se ressent très clairement volant j'allais dire manette en main volant en main ça se ressent je retrouve la physique et le ffb que je peux trouver sur rf2 encore une fois chacun son ressenti chacun son matériel donc ça peut être totalement différent selon certaines personnes mais voilà j'ai pas de hier j'ai pas de jeu pas fanboy j'ai pas de 2,2 simu préféré je vais là où j'ai envie là où il ya du monde et là où ça m'intéresse et là je suis revenu un peu sur sur ms2 faute rf2 et ses différents bugs qui m'ont encore fait très très mal bref on n'est pas là pour parler des rêves 2 mais de ms 2 donc voilà je déroule encore l'audio encore eu des choses améliorées sur l'audio les tracks accueilli des live track modification du grip et de la piste en temps réel sur différents circuits enfin je pourrais parler tellement de choses tellement il ya de d'amélioration voilà ça a été amélioré aussi au niveau du graphisme au niveau des particules au niveau du rendu au niveau des des de la vie qui peut y avoir sur les différents circuits en verre ça a également été un petit peu amélioré moi en plus je tourne avec open xr donc je gagne encore en performance voilà je vais enlever cette fenêtre parce que je peux rien vous dire de plus tellement c'est énorme donc ce que je vais faire maintenant je vais dérouler les découvertes des différents véhicules le circuit de spa vous montrer un petit peu les crashs qui peut y avoir et qu'elle n'a pas que ça part sur le véhicule voilà il ya trop de choses je vous fais un condensé maintenant libre à vous d'essayer franchement il ya des tarifs à chaque fois chez reza pour avoir des des packs sur des promos sur les packs venez les gars franchement venez je peux rien dire de plus à ms2 j'en fais de la pub depuis que depuis qu'il est sorti je vais pas faire comme les certains youtube heures qui vont arriver parce que ça commence à bouger non non moi je les suis depuis le début et j'ai j'ai trouvé des défauts voilà mais j'ai toujours été me suis toujours dit faut lui laisser la chance ils sont pas nombreux chez reza donc il n'y a pas le l'argent pour avoir un f2 où il ya signe donc franchement ça vaut le coup il ya de quoi s'amuser il ya de quoi faire de belles courses la dernière j'aurais pas le temps de vous faire le résumé de cette course de nuit qui était exceptionnel n'est pas parce que je termine premier mais parce que vraiment j'ai eu la pression des grecs derrière j'ai eu la pression de la nuit la pression du circuit qui était adelaïde non franchement en termes de sensation de course je trouve qu'à ms2 se place vraiment très très haut et pour moi actuellement c'est le meilleur toujours aussi rapport qualité prix il faut pas l'oublier ça reste aussi est quelque chose de deux dates de d'intéressant dans son choix de simu qu'est ce qu'il y a d'autre les crashs peanuts les zéro crash sur ms2 je n'ai jamais de crash alors sans jeu de mots on peut cracher sur le moteur graphique de 2p 15 2 parce que je rappelle les a appris le moteur graphique de 2p 15 2 pour pour l'intégrer dans son jeu je n'ai 0 crash une optimisation topissime voilà alors peut-être que pour vous le ffb n'est pas au top voilà enfin bref je vous ai donné mes arguments on fait une découverte tout de suite de de ce contenu de cette très très grosse mise à jour et on revient en fin de vidéo pour faire un petit débrief allez c'est parti allez c'est parti on se retrouve donc sur l'interface du jeu l'interface vous voyez qui a légèrement changé je vous remettrai un screen du précédent celui si j'oublie pas qui était juste avant cette mise à jour 1.4 donc on retrouve les différents onglets ça n'y a rien d'extraordinaire cours simple championnat multijoueur jour de test official event on va aller voir ce qui se passe et contre la montre donc official event c'est la plus grosse nouveauté entre guillemets sur cette grosse mise à jour vous voyez c'est du du time trial donc qui est proposé par raisa directement donc c'est eux qui proposent ces semaines ou ces jours de time trial et là il reste deux jours 12 heures à l'heure où je tourne cette vidéo donc ça vous permet de vous mesurer à différents pilotes entre guillemets et puis en fait la chose c'est que la venir à terminer il n'y a rien mais c'est que c'est si je me trompe pas du on peut faire du set up j'ai l'impression mais en tout cas ça vous permet de mesurer au meilleur et puis au moins ça ça fait toujours un contenu pour ceux qui roulent offline c'est toujours intéressant donc ça c'est une chose official event il risque d'avoir d'autres choses mais pour l'instant c'est ce que raisa propose ensuite championnat championnat encore été étoffé c'est à dire qu'on nous propose encore plus de catégories voilà donc c'est des pré configurations avec des catégories de véhicules des manches de championnat des durées voilà tout est fait mais reste toujours le loisir d'éditer le championnat faire un copier coller ne modifier à loisir ce qu'on veut encore une fois ça va dans le sens de ceux qui jouent en offline c'est permis d'avoir un petit peu de contenu contre l'ia et ça peut être vraiment pas mal ensuite on va aller voir quoi dans les options avant de fier les autres vignettes qu'est ce que je peux vous dire au niveau des options niveau de la jouabilité je crois qu'il ya des choses qui avaient changé encore une fois indique moi dans les commentaires si je dis des erreurs parce que moi je navigue entre la bêta privé entre guillemets et le jeu officiel et c'est avec des fois je me perds un petit peu donc c'est pas toujours évident type de dégâts là on est sur tous les dégâts visuels que mécanique enfin bref là on est sur tous les dégâts échelle de dommages on peut varier entre maxi au moyen et bas on va laisser maxi parce que visiblement les dégâts ont également été améliorés les pannes mécaniques oui ou non tout simplement et lorsque l'on met oui on a un random failure c'est dire les pannes aléatoires donc mais oui l'usure des pneus on peut mettre également faut 3 ou 4 x 5 on peut augmenter l'usure des pneus ça permet justement de de forcer les gars à faire un changement de pneus on a déjà fait des open chez un car racing pour ne citer que pour lequel il y avait un changement de pneus obligatoire enfin un arrêt aux sommes obligatoires mais les pneus n'étaient pas forcément usé même entendant donc malgré le fait que ce soit sur 35 tours que du coup avec cette option là donc je me rappelle plus s'il était présente je ne pense pas on va pouvoir vraiment forcer les gars et ben s'arrêter pour un changement réel de pneus voilà en gros arrêt aux stands manuels ça n'a pas changé voilà en gros donc ce qui est proposé sur le l'option du jeu en lui-même multijoueur il n'y a rien caché on est vrai juste aller voir petite info également je l'étais déjà dit après intro mais on a retrouvé le ranking leur enquête le le rating que l'on avait parce qu'on avait perdu la lettre moi j'étais redescendu en elle en eu et je suis en s je m'y perds je suis désolé ici je crois qu'il n'y a rien qui a changé pour le moment de ce que je vois non il n'y a pas eu de changement notable de ce que j'ai vu quand une fois j'ai pas beaucoup roulé sur la version qui vient de sortir puisque forcément dispose week-end bref cela ne vous regarde pas quoi d'autres courses simples on va juste aller voir sur course simple réglage de course ce qui a changé ce n'est pas là c'est ici règle et règlement ici d'un peau jaune sur tout circuit maintenant il ya un arpeau jaune et pour lequel vous allez voir je vous montrerai peut-être un exemple lorsqu'on est sous drapeau jaune il faut attendre la fin du tour ou la fin de l'incident entre guillemets pour pouvoir restart et c'est indiqué juste dessus sauf que quand on est en drapeau jaune de ce que j'avais essayé à moi que ça a été modifié on est en transparence c'est à dire pas de collision rien du tout bon ça après est ce que c'est bien ce que c'est pas bien je voulais seul juge moi je trouve ça pas trop mal au moins ça permet de c'est moins réel mais au moins ça permet de pas cracher de façon intentionnelle quand on voit que certains arrivent à se cracher sur un tour de lancer un tour de chauffe voilà donc voilà en gros est ce qu'on va faire ce que je vous propose c'est de partir sur la découverte du nouveau contenu je reparlerai du reste plus tard mais voilà on va essayer de déployer un peu de montrer un petit peu tout ce qui est proposé par esa sur cette mise à jour allez c'est parti allez on va défiler selon ce qui est donné dans le change lag on commence par cette nouvelle voiture nouvelle catégorie c'est toujours un petit peu ambiguë qu'on voit pas vraiment effectivement toutes les différences donc c'est les usa gène 1-3 short oval speedway et super speedway donc on est bien sûr la gène 3 voilà maintenant il faut retrouver le véhicule elles sont toutes je pense en tout cas je vois pas de changement notable sur les différents véhicules donc on est sur les états unis est donc sur le premier ovale autoclub speedway ovale qui est décliné en deux versions celle ci en ovale et celle ci en sport car course qu'on va voir peut-être tout de suite après allez on va démarrer celle ci puis on va voir ce que ça donne je fais pas une course complète vous fait un tour juste pour montrer un peu à quoi ça ressemble c'est parti allez donc ça va être boîte séquentielle volant standard voilà le type de véhicule avec un turbo très très puissant cinquième vitesse très courte voilà cette ovale très honnêtement il va y avoir de quoi peut-être s'amuser on va voir parce que effectivement en ovale on sait que c'est assez compliqué de rouler dans la meute et de pas exploser tout le monde donc ça ce sera effectivement à voir mais voilà encore une fois on peut pas le reprocher et ça c'est ce que je voulais vous montrer c'est des accidents donc les dégâts qui ont également été modifiés je vais vous montrer ça directement en replay voilà alors là autant vous dire la course est terminée allez on passe au suivant allez donc la suivante la gin et à g55 gt3 dans la classe gt open j'étais open ici voilà et on retrouve ici la gin et à g55 les livrets il y en a quelques unes voyez donc toujours intéressant du show la modélisation c'est comme d'hab c'est du c'est encore une fois je vais tenter de dire du bon boulot c'est vrai que depuis qu'il ya eu d'arrivés les des nouveaux skins et voilà des peintures un petit peu plus intéressante c'est toujours mieux et on va faire sur le circuit bas celui qu'on vient de faire les états-unis le loto club speedway mais en version entre guillemets road car course ça va permettre justement eh ben de découvrir différemment la cette portion de circuit allez hop allez c'est parti cette fois-ci pas du tout le même voilà et moi ce moteur et moi ce son allez petite vue externe pour profiter enfin de la réalisation tout simplement le circuit ressemble un peu à celui de détona dans sa version road et ça va vraiment être intéressant à la vie chicane on 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 oui il a joué les nouveaux circuits pas forcément réservé pour stocker ou chose comme ça on et on va terminer tout simplement comme d'hab pour le test sur un accident on 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 C'est parti. Elle est la suivante, c'est la Mini Cooper 1965. Elle existait déjà ici dans la version vintage. On la retrouve ici dans la version Copa Classic B. Au niveau des livrets, les deux sont dégueulasses. Mais bon, les goûts, les couleurs, on ne va pas non plus s'attarder là-dessus. Voilà ce que je peux vous montrer. Ce n'est pas non plus un véhicule qui fait arriver. Mais bon, ça conviendra certainement à quelques personnes. Et ça permet toujours d'étoffer un petit peu le choix des véhicules. Allez, c'est parti. On se retrouve sur la piste. Allez, c'est parti. Conduite. Volo à droite, boîte en hache. Il faut des petits circuits, mais évidemment, celui-ci, la bandade, c'est vraiment adapté. Pour une fois, le son à l'intérieur était un peu plus sexy. Oui, ce n'est pas grave. Encore une fois, juste pour vous montrer. Elle part, elle chasse. En vue extérieure, ce n'est pas le plus simple. Bon, on va essayer de la démonter, cette petite Mini. Non, on ne fera pas de drift avec. Allez. Capot moteur derrière qui s'enlève. Et la roue droite arrachée. Des cas critiques. Course terminée. Ça, c'est sûr. Allez, ensuite, nos véhicules. On est parti dans la catégorie Copa Truck. Et il y a eu l'ajout du Vulcan Truck. Ça doit être celui-ci. Non, pas de chance. Vulcan Truck. Voilà. Donc, bon, rien d'exceptionnel. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Je crois que je n'ai jamais fait de course, d'open, quoi que ce soit sur les camions. Peut-être à tort, je ne sais pas. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous avez souvent tourné en truck. Allez, attention, c'est parti. Énormément de coupes. On entend bien les pneus grisser là, ouais. On a changé de vue. C'est déjà pas simple à conduire, mais là, en plus. En vue externe, voilà, je fais la tondeuse. C'est pas grave. On va essayer, encore une fois, de lui afficher quelques dégâts. Toujours impressionné par la vie qu'il y a sur les côtés de circuit. On ne fait pas souvent gaffe, mais très honnêtement... Cette fois-ci, ce sera la roue, encore une fois. Une course terminaire, vraiment le 100% dégâts, ça ne pardonne rien du tout. Allez, on passe avec la catégorie suivante. Allez, ça doit être le dernier véhicule dispo. Donc, on va partir sur la Mercedes AMG GT4. On va aller voir les livrets. Il y en a encore une fois quelques-unes. On pourrait reprocher que ça arrive au compte-gouttes, mais bon, ça s'étoffe toujours dans les différentes catégories. Après, c'est toujours une question de licence et de pognon. Je vous n'apprends rien. Je ne vous apprends rien. Pfff, c'est une liaison de merde. Mais voilà, le fait est que, écoutez, ça permet à chacun de varier les plaisirs. Donc, on part là-dessus. Et en circuit, on va aller sur un nouveau. Toujours donc aux Etats-Unis, le WWT Raceway. Donc, il y a la version ovale, la version ici, road course short et la version road course long. Nous, on va se prendre la short. Vous voyez, encore une fois, c'est plusieurs rebranchements. On va tester ça. C'est parti. Allez, donc, partie avec cette AMG. Ce bruit. Alors, je découvre comme vous, vous voyez, un petit peu la vitesse à laquelle je roule. Intéressant aussi, je trouve que l'alternance d'ovale comme ça et de portion standard, cette portion road, ça permet vraiment, en plus, ça amène une difficulté parce qu'il faut pas mal d'appuis pour pouvoir prendre les enchaînements courbes. Et puis, notamment, la vitesse de pointe aussi à prendre ici. Donc, allez, on va essayer de se le faire à l'arrache. Est-ce qu'on peut essayer de taper l'arrière ? Non, on ne sera pas l'arrière qui va taper. Bon, ben, elle est costaud, cette... Alors, j'ai peut-être une suspension de pété, mais... C'est pas du BMG, mais bon. Ah, Dutch Qualität. Dutch Qualität. Ah, c'est incroyable. Allez, là... Ça ne va pas pardonner. Ah, non, les roues tiennent toujours. Que se passe-t-il ? Oups. Ah, là, je crois que je l'ai eue. Bon, elle l'a eue, les gars. Putain. Elle est costaud, oui, même la suspension. Enfin, là... Tout est mort, quoi. Mais j'ai eu du mal avec celle-là. Ah, et on est sur la version ovale du circuit. En stock car, donc... Chose très cohérente. Sous la pluie. Le pluie qui a également encore été améliorée. Je ne sais pas si je peux vous montrer d'une façon différente. Je trouve que ce soit un petit peu plus parlant. Les éclairages, les particules, tout a été également amélioré. Les reflets. Ah, c'est vraiment superbe, ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. La météo d'un ami qui a aussi été améliorée. Enfin, bref. Je n'ai plus l'impression que c'est le même jeu. Regardez-moi ça. Et la piste, forcément, qui va s'assécher au fur et à mesure du passage. Là, je suis tout seul. Donc, forcément, ça ne se fait que très peu. Et la piste, c'est le même jeu. Et la piste, c'est le même jeu. Et la piste, c'est le même jeu. C'est le même jeu. Sous-titrage MFP. ... 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